Sublime étape aujourd'hui en Gévaudan et sur les contreforts de l'Aubrac pour une deuxième journée aussi chaude que la première. Le tempo a été donné par Emmanuel Albepart dès la première spéciale à Grèze. Les images que vous êtes en train de voir ont été tournées juste avant cette spéciale, c'était près de Goudard. Alors que pour la seconde spéciale, c'est Pierre-Alexandre René qui la remporte. C'était à Usange et là aussi de très belles images. Sous-titrage Société Radio-Canada Le niveau est élevé cette année, pas facile pour Fabien Planné de maintenir son objectif qui est le top 5. Nous l'avons rencontré à la mi-journée. Donc Fabien Planné, vos impressions sur ces deux premières spéciales que vous venez de vivre ? On a fait deux spéciales plutôt en herbe, c'est plutôt bien passé, je fais 5, 6, 2 spéciales donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, le trèfle c'est long, il faut être régulier et donc c'est ce que j'essaie de faire. Pour le moment ça se passe bien, hier je termine 5ème donc c'est pas trop mal, il faut s'accrocher et pas faire d'erreur. Le trèfle lausarien AMV attire les spectateurs et ils étaient nombreux aujourd'hui mais aussi les people. Il y a eu David Alidé, Guillaume Canet en 2010, David Douillet l'an dernier et après le judoka c'était un rugbyman qui est présent, Christian Califano se régale. Sur déjà, comment se fait-il qu'on vous voit sur le trèfle ? Bah écoutez, ça fait déjà plusieurs années que j'avais envie de faire le trèfle et c'est vrai qu'à peu près de la car c'est une des courses qu'il faut faire. Il y a bien d'autres mais celle-là elle est vraiment particulière parce qu'il y a 600 pilotes et puis je crois que l'endroit est magique, on le voit, on roule depuis ce matin et on s'ennuie pas, c'est exceptionnel. C'est vraiment une course à faire et ce qui est bien c'est qu'on le voit il y a les top pilotes et puis il y a les pilotes comme moi qui sont vraiment amateurs et qui me prennent du plaisir. C'est-à-dire le temps de passer sur des endroits qui sont exceptionnels parce qu'il y a quand même de la difficulté donc il y a tous les niveaux mais comme je le dis, tout le monde y trouve son compte parce que c'est vraiment une super 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 course. Ça fait combien de temps que vous faites de la moto ? J'ai commencé il y a trois ans, j'ai commencé par un Dakar, ça a été un peu laborieux parce que j'ai fait cinq jours de course et par la suite j'ai fait deux autres Dakar où je me suis bien éclaté et j'ai fini à chaque fois dernier malheureusement. En tout cas, moi c'est une passion la moto, je voulais m'éclater, passer du bon temps parce que je trouve qu'il y a une bonne philosophie, personne ne se prend la tête, même les top pilotes et je trouve que c'est bien. Il y a un esprit familier et ça je trouve ça adorable. Et on poursuit les interviews en allant à la rencontre de quelqu'un qui connaît parfaitement les pilotes et ce monde de l'enduro. Il s'agit de Pierre Gauthier, le fidèle speaker du trèfle. Oui, oui, alors ça fait huit ans que je suis le commentateur, l'animateur du trèfle aux R&MV avec beaucoup de plaisir et ce qu'on peut dire c'est que la particularité de cette année, c'est qu'on a un plateau exceptionnel. Puisqu'il y a tous les pilotes qui occupent la tête du classement broguisoire du championnat du monde qui sont là, qui sont présents sur ce trèfle aux R&MV. Donc une grosse bagarre, une première journée magnifique, la qualité, le série de l'organisation est là pour en témoigner. Tout le monde est vraiment très très content et c'est de bonne augure pour la journée d'aujourd'hui et celle de demain. Et Pierre Gauthier était venu commenter la spéciale en groupe de Saint-Chéry-d'Apché où les pilotes ont offert un beau spectacle avec trois d'entre eux très rapides. Pierre-Alexandre René, Jérémy Tarou et Christophe Nambotin. Ils montent sur les trois premières marches du podium de cette spéciale. Sous l'oeil attentif de David Marquiron, cette équipe du team du motoclub lausérien. Regardez le panneau, 30 secondes mesdames, messieurs, sur cette procédure de départ. Dernier rendez-vous comme tous les jours à Lavabre. Où David Marquiron, le président du motoclub lausérien, fait le bilan de la journée. La journée du samedi se termine. On est sur le dernier site spécial. Et c'est Pierre-Alexandre René qui vient sur la journée devant Manuel Beppard, mais à 5 dixièmes juste. Et Christophe Nambotin. Donc ça resserre le classement général d'Uralis. Les trois premiers sont en moins de 10 secondes. Donc c'est une belle journée. La météo a aidé nous. C'est très beau paysage. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'était pas allé sur l'Obra. Ça a été très agréable. Je pense que les pilotes ont bien apprécié parce que tous les retours que j'ai sont positifs. Votre petit conseil pour la journée de demain ? Alors demain, c'est à la paire des numéros. Donc il faut calculer le premier départ, c'est 7h30, mais les meilleurs passent à la fin. On débute par une spéciale en ligne, mais qui n'est pas visible, interdite aux spectateurs. Et après, il y a des grandes spéciales sur le poste de la Val-du-Tart, la Nogarène, qui sont quand même assez exceptionnelles. Et la spéciale finale, ici à la Vabre, avant le professeur Thierry Castan. Enfin, on retrouve le vainqueur de la deuxième journée du trèfle loserien AMV. Il fait avec nous le bilan. Bien, ça a été la grosse bagarre toute la journée, mais content de gagner la journée. Je reprends un peu de temps à Alpefard qu'il a gagné hier. Du coup, ça a été la grosse bagarre demain. Trois dans Botin et vraiment pas loin, et tout va jouer demain. Michel et Bernard, vous êtes dans ce joli petit coin, on est vers Gouda. Vous êtes devenu spécial membre pour les manteaux ? Tout à fait. Alors expliquez-nous, pour vous, c'est quoi le trèfle ? C'est déjà les preuves physiques que ça représente. C'est une étape. Vous connaissez très bien le revêle. C'est un spectacle. C'est une animation. Vous venez tous les ans ? Donc Joël, Rémi et Hervé, vous êtes ici sur le trèfle loserien AMV. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes venus. Pour l'impression de la moto, parce qu'on en fait aussi. Chaque année, on le suit. Vous êtes venus voir quelqu'un en particulier ? Les meilleurs, en fait, oui, les meilleurs. Méo, Pierre-Alexandre Grasse. Des loisiriennes, des locaux. Voilà. Vous nous expliquez un petit peu, la moto, ça représente quoi dans votre vie ? C'est un loisir, vous en faites souvent ? Loisir, un loisir de jeunesse. Moi, j'ai arrêté la moto, je me suis mis dans le quad parce qu'il y a eu un accident. Mais on a toujours cette passion, la moto. Pas pour faire des courses, mais remenade, endurance. On a l'espace pour le faire. Vous transmettez votre passion, du coup, j'ai l'impression ? Il faut bien. Moi, personnellement, oui, parce que j'ai quatre garçons. Trois garçons, mais les trois garçons font de la moto. Voilà le dernier. On va sentir la GLC quand même. Ah oui, quand même. Alors expliquez-nous, la question du jour, qu'est-ce qu'un CP ? Un CP, c'est un contrôle de passage. Donc on vérifie que tous les pilotes passent bien par ici et qu'il n'y a pas des petits malins qui essayent de couper le parcours. Donc c'est un contrôle de passage en fait. Et on est obligé d'être habillé en fraises et en bananes ? Non, ça c'est un autre sujet. C'est à toi de l'expliquer, Christian. Ça fait quelques années qu'on distribuait des fraises et des... Essentiellement des fraises au début au pilote. Depuis cette année, on a décidé de pousser le chemin. Depuis, c'est un petit peu plus loin. Et comme en plus, on doit prévenir sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on a dit que ça serait aussi sympathique pour les pèlerins, pour les avertir qu'ils allaient cruiser les motos et une touche d'humour de façon à ce que cohabitent bien les marcheurs et les motos. Voilà. La banane est bonjour là ! Vous savez qu'il y a des marcheurs sur le chemin, là. Il y a des marcheurs sur le chemin. Bonjour, bonjour, il y a des marcheurs. Nous sommes avec Jacques Embert, président de l'Appel Jeanne d'Arc. C'est vous cette année qui fête la buvette ici à Lavabre ce samedi. Expliquez-nous ce que ça apporte pour votre association. Tout simplement, ça apporte quelques fonds qui nous permettent de participer aux engagements des maîtresses sur les voyages et les sorties que fait l'école en fin de l'année. Ça fonctionne comment avec le trèfle ? Il y a un échange ? Vous donnez des bénévoles, ils vous laissent faire la buvette, c'est ça ? Absolument, oui, absolument. Et on récupère le bénéfice du vente des boissons. Vous avez réussi à ressembler combien de parents d'élèves, du coup ? Je n'ai pas compté, mais on doit être une bonne douzaine. Ça aime bon le chiffre ? J'espère, oui. Donc, Michel, vous vous êtes installé au bord d'une fontaine à l'ombre pour faire les mots croisés. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste d'être assistante. Alors, bien nous, on se balade, on visite un peu. On arrive sur les CH, donc là où on peut faire le ravitaillement. On sort nos tapis, les lèvres motos, l'essence. On leur sort à manger, à boire. Et puis voilà, on attend qu'ils arrivent. Là, on attend, je les attends pour qu'ils fassent la révision de la moto. On va mettre à ne pas fermer. Voilà. Et en attendant, vous avez une difficulté sur un mot en particulier ? Oui, changer de couleur en 4 lettres. Ça commence par P.A. et ça finit par I. J'arrive pas. Allez, on lance le défi à nos internautes. Voilà. Merci à celui qui trouvera. Merci. 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 Merci.